Si Sandy joue pendant 3 heures, elle doit travailler ses leçons pendant 2 heures. Si Marion joue pendant 7 heures, elle doit travailler ses leçons pendant 5 heures. Combien de temps doit travailler Sandy si elle joue pendant 5 heures ? Sur le plan ici, on a sur l'axe des abscisses le temps passé à jouer et sur l'axe des ordonnées le temps passé à travailler. Et les deux droites qui sont là représentent le temps passé à travailler en fonction du temps passé à jouer. Il y a l'une des deux courbes qui correspond à la fonction temps de travail en fonction de jeu pour Sandy et l'autre courbe qui correspond à la même fonction pour Marion. Bien sûr, on ne te dit pas laquelle correspond à Sandy et laquelle correspond à Marion. Ça c'est quelque chose que nous allons devoir trouver nous-mêmes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la droite qui correspond à Sandy puisque la question qu'on nous pose ici correspond à Sandy. Elle nous dit combien de temps doit travailler Sandy si elle joue pendant 5 heures. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de déterminer s'il s'agit de la droite rouge ou de la droite bleue. Bien, on a une information. On nous dit si Sandy joue pendant 3 heures, elle doit travailler pendant 2 heures. Donc ça, ces deux informations-là, elles nous donnent un point. Un point qui, s'il appartient à la droite bleue, veut dire que c'est la droite bleue qui correspond à Sandy. Et si ce point de coordonnée 3, 2 appartient à la droite rouge, alors c'est la droite rouge qui correspondra à la fonction pour Sandy. Donc on cherche le point de coordonnée 3, 2. On va le placer et on va voir s'il appartient à la droite bleue ou à la droite rouge. Alors le point de coordonnée 3, 2, ça veut dire qu'on se place au niveau de 3 sur l'axe des abscisses et qu'on monte de 2 graduations. Et bien, c'est ce point-là, celui qui se trouve ici. C'est le point de coordonnée 3, 2. Et ce point-là, je vais d'ailleurs le dessiner dans une autre couleur parce qu'on ne voit pas très bien le jaune sur le plan blanc. C'est ce point-là. Et ce point, il appartient à la droite bleue ici. Donc ça veut dire que la droite bleue est la droite qui correspond à Sandy. Et que la droite rouge correspond à Marion. Maintenant qu'on a trouvé quelle était la droite qui correspondait à Sandy, on va pouvoir lire sur le graphique combien de temps Sandy doit travailler si elle joue pendant 5 heures. Si elle joue pendant 5 heures, ça veut dire qu'il faut qu'on se place au niveau de 5 sur l'axe des abscisses. Donc c'est ici. Et on va essayer de trouver quel est le point de la droite pour lequel on a x est égal à 5. L'abscisse est égal à 5. Pour faire ça, il faut projeter verticalement l'abscisse 5. Je reprends du bleu. L'abscisse 5 sur la droite bleue. Et bien c'est ce point-là. Et on va lire la coordonnée en y en ordonnées de ce point-là. Donc pour cela, je projette horizontalement sur l'axe des ordonnées. Et je trouve que la coordonnée en y, c'est 3. Donc si Sandy travaille, pendant 5 heures, elle va devoir travailler. Elle va devoir travailler combien d'heures ? On vient de le lire sur le graphique. Elle va devoir travailler 3 heures. Et nous avons répondu à la question.